J'aimerais que Myriam, tu nous parles un petit peu de quelque chose qu'on entend de plus en plus, de quelque chose que moi personnellement je vis de plus en plus ces derniers temps, ces dernières années, c'est la synchronicité. J'ai l'impression qu'on vit dans un autre espace-temps, qu'on imagine si ça se passe tout de suite, si c'est déjà là, si on n'a qu'à se laisser emporter dans le flot de la vie. J'aime ça que tu dises ça, qu'on est comme dans un autre espace-temps, puis que tu parles de flot parce que tout est là. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ça a commencé pour nous. Ici, c'est Sophie qui est mon adjointe sur le voyage, ça se passe super bien. En fait, beaucoup de gens depuis toute cette organisation-là me parlent de ça et c'est vraiment intéressant qu'on aborde ça ce matin. Justement, on est dans un autre espace-temps et comme tu le dis, c'est qu'on est dans le flot. C'est ça qui fait toute la différence. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi-même, j'ai l'impression que c'est invraisemblable, tellement que c'est extraordinaire. Et nous, on a vécu toute une série de choses. Quand on est venu pour partir à l'aéroport, Sophie n'avait pas de transport. On était à deux espaces, deux lieux complètement différents. Et tout d'un coup, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit, « Ah, je veux te voir avant que tu prennes l'avion. » Et il est en direction exacte d'où Sophie est. Donc, je demande, « Est-ce que tu penses que tu peux ramasser Sophie? » Eux, ça a été un match au niveau de la vibration. Et comme tout en douceur, les choses se sont faites tout seul. Et je pourrais te raconter plein, plein de choses. Et j'ai envie de les raconter parce que je veux montrer aux gens, pour répondre à ce que tu amènes, comment que c'est incroyable, incroyable. Je dis à Lydie l'autre matin, « J'ai rêvé que, parce qu'on est sur la Belgique dans les prochains jours, donc je vais en Belgique, c'est mon lieu de naissance, donc je dois aller à la mairie pour voir, récupérer mes papiers, voir si, au niveau de ma citoyenneté européenne, comment je peux faire ça. » Et Lydie, « Ah, c'est une bonne idée. » Et au moment où elle me dit ça, j'ouvre ma tablette et j'ai quelqu'un de ma famille qui me dit, « Ah, j'ai pensé à toi, je suis allée comme ça, spontanément, à la commune, chercher tes papiers. » Et on m'a dit que ça prenait une signature particulière pour que ça soit international. Donc, j'ai fait ça. Je ne sais pas si ça peut te servir. Donc, j'ai fait comme « Ah! » C'est incroyable. Ensuite, tout de suite apparaît, dans la journée qui a suivi, bon, je devais venir de Normandie, ici à Paris. Et là, je devais prendre le train avec des boîtes, vous dites des cartons, des cartons avec des livres et mes valises et tout ça. Et je dis, « Mon Dieu, ce n'est pas l'idéal, c'est trop et tout ça. » Et j'ouvre l'ordinateur et là, j'ai mon adjoint qui, tout de suite, dit, « Bien, j'ai pensé que ça serait trop, donc je ne t'ai pas demandé, mais j'ai réservé un covoiturage. » « Un lift pour les Québécois. » « Un lift. » Et d'ordinateur, ils ne vont pas te prendre chez toi. Mais eux, ils ont accepté de te prendre chez toi et de t'emmener. Et c'est comme ça, sans arrêt, sans arrêt. C'est comme, on est en train de prendre l'apéro. Et je dis, « Ah! Moi, ça aurait été une petite bière rousse que j'aurais prise. » Et tout d'un coup, quelqu'un arrive. J'arrive comme un cheveu sur la soupe et j'apporte une caisse de bière. Est-ce que quelqu'un ici a une bonne rousse? C'est des petites choses, hein? Mais c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, comme ça. « Ah! Moi, je veux donner un atelier sur Belgique. » Et là, « Oup! C'est au travers de toi, au travers de quelqu'un d'autre. » Mais on va probablement avoir un atelier sur Belgique. Mais la Suisse aussi, j'ai mis l'intention. Donc, qu'est-ce qui est en arrière de toutes ces « Wow! Wow! » C'est toute cette ouverture. Mais justement, ce qui provoque les « Wow! » Ça demande au départ une ouverture du cœur. Et ça, c'est pas banal, mais l'ouverture du cœur qui s'installe par... Quand on est vraiment en phase avec notre mission de vie, où on pourrait dire le rayon de la source qui est notre couleur, nos dons, nos talents, nos habiletés, ce qui nous amène des élands, automatiquement, on est dans une ouverture du cœur. Donc, cette ouverture-là est « Les mains grandes ouvertes. » Donc, « Amenez-moi. » On dit ça en français? « Fini ton expression. » « Amenez-moi. » Donc, « Je suis disponible pour recevoir. » « Apporte-moi. » « Amène-moi. » Donc, « Je suis en ouverture. » Ça, c'est la première chose, d'être dans son rayon source, être en ouverture, poser une intention puissante. Ça, là, bien, je t'ai entendu en parler beaucoup, l'intention. On est tous un peu dans ce mouvement-là, de dire « Ok, je veux ça. » Donc, j'ai l'élan pour ça. L'élan qui est le mouvement vers l'avant. Donc, déjà, il y a quelque chose de la source qui nous dit qu'il y a quelque chose à faire dans cette direction-là. Oui, la direction. Et j'ai l'élan, je pose l'intention et je lâche ma prise. Et quand tu as dit tout à l'heure, on est dans le flot. Être dans le flot, c'est... Le flot, il faut entendre les mots, hein. La source, le flot, tout ce qui est fluide. On parle d'eau, hein, ici. On parle de ce qui monte, ce qui descend. Et c'est rare que le débit de l'eau va aller... En sens inverse. Elle va dans la facilité, donc dans ce qui est fluide. Et ça, on a retenu de notre éducation judéo-chrétienne la difficulté et on a fait l'éloge de la souffrance et on n'est plus là du tout. Ça, c'était des énergies de troisième dimension ou pour ceux qui aiment mieux... Une énergie désuète. Mais aujourd'hui, dans la conscience, qui est complètement une autre énergie, c'est les technologies rapides. Donc, il faut entendre le mot rapide. Fluide. C'est de l'instantanéité. Donc, les choses se font aussi vite qu'on pose l'intention. Mais l'intention excessivement puissante. Et cette position intérieure d'une intention puissante, moi, j'appelle ça de la certitude. Mais il y avait un autre mot que quelqu'un nous a dit. Une évidence. C'est le mot qui va s'ancrer. C'est une évidence. C'est j'ai l'élan, je suis dans mon rayon. C'est cette évidence qui est à l'intérieur de moi, mais mes mains sont toujours ouvertes. Je ne suis pas agrippée à rien. Je suis en confiance, mais il y a quelque chose encore... Oui, confiance plus, je veux dire. C'est une certitude que le grand plan, la source et moi, on travaille ensemble. Parce que c'est dans la joie, c'est dans ce que j'aime, c'est tout ça. Donc, c'est de lâcher sur le comment, une fois que c'est posé. Et ça, c'est grandiose. Et voilà. Moi, je ne sais pas si ça répond à ta question ou si tu veux rajouter quelque chose. Tout à fait. Tu vis ça aussi, c'est toutes ces rapidités. Ça n'arrête pas. C'est de plus en plus rapide. C'est de plus en plus magique. Et en fait, apparemment, la magie, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, on n'a pas l'habitude et on trouve ça magique. Mais en fait, c'est le flot de la vie, tout simplement. C'est le flot de la vie. Toi aussi, Sophie, tu vis ça. Effectivement, c'est magique, mais c'est juste le quotidien. À partir du moment où les intentions sont placées, sont nettes, sont, j'allais dire, propres. Dans le sens de, je lâche mon intention, elle vogue. Elle vogue, elle navigue. Et moi, je suis sur le bateau de l'intention, puis j'accepte juste de suivre le courant. Ça peut paraître magique extraordinaire, mais c'est juste simple. On est attentif aussi à ce qui se présente. Ça demande de la présence, de la qualité d'écoute, de la qualité d'écoute de soi. Ça demande des qualités intra-personnelles. Mais tout ce chemin-là, il se fait à l'intérieur. L'extérieur, ce n'est pas de mon ressort. Moi, je suis la coordonnatrice de ta tournée de conférences, de ta tournée d'activités. En Europe. Et j'aime que toute notre tournée se fasse à partir de cette fluidité-là. Parce que moi, j'ai juste à suivre les intentions que tu donnes, recevoir les contacts des personnes qui viennent à nous de façon tellement magnifique que je connecte. En fait, je connecte plus que je travaille. C'est vrai, c'est ça qui est magnifique parce qu'on fait des rencontres extra. C'est extraordinaire. J'aime séparer les mots pour montrer comment c'est extraordinaire. Mais c'est une personne, bien, toi, tu nous as vus chez Lydie, tu nous as invitées. Par toi, d'autres choses se met en place. Et c'est qu'un déploiement de plus en plus magique, de plus en plus grandiose. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Tu veux nous en parler? Ça n'arrête pas de ben aller. Ça n'arrête pas de ben aller. C'est extraordinaire. C'est exponentiel. Et la rapidité. Moi, j'avais l'intention, quand j'ai commencé à me mettre au service de cet élan que j'avais dans le début des années 2000, j'avais posé l'intention de passer dans le monde pour partager comment on peut remettre le sentier au cœur des êtres pour que chaque être puisse reprendre son plein pouvoir et être en contact avec tout le manuel. Vous dites le manuel de l'utilisateur. C'est-tu la bonne façon? Le mode d'emploi. Le mode d'emploi qu'on a à l'intérieur de soi. Et de faire ça en faisant des rencontres extraordinaires, des rencontres de cœur. Et ce que je vis depuis que je suis arrivée en sol européen, c'est mon retour aux sources pour moi, c'est des gens qui, comme vous, apportaient les mêmes intentions de conscience, qui, je suis dans un « on se donne la main ». Et c'est ça, pour moi, je ne trouvais pas avant. Des gens qui veulent mettre les autres en lumière à cause du message, qui veulent participer à l'expansion de ça, sans se demander qu'est-ce qu'ils vont retirer, comment est-ce qu'ils peuvent tirer leur profit. Il n'y a rien de ça. Et pourtant, ça, c'est là, comme pour nous permettre tout ça, d'une grande façon. Mais on a lâché, c'est aussi ça qui est important, je pense, de noter, c'est qu'on a lâché de se demander ça serait quoi nos intérêts personnels. Est-ce que je vais faire assez d'argent? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que, si je donne mon contact à l'autre, est-ce que, tu sais, c'est mon contact, ce n'est pas le tien. Ça, c'est mes clients, ce n'est pas les tiens. Il n'y a rien de ça. Et je pense que c'est aussi, j'avais cette aspiration de connaître ça. Puis je me disais, mais est-ce que ça existe? Parce que, et là, je nage en plein bonheur, mes amis, je suis « ah! » Et par moments, je suis portée à m'agripper, puis à me dire, « ah, quand je vais retourner au Québec, ce n'est pas comme ça. » Puis là, tout de suite, il y a quelque chose qui me dit, « lâche, lâche, laisse aller, laisse aller, tu n'es pas là, là, tu es ici. » Puis là, c'est « wow! » On avait pris un billet ouvert, Sophie et moi, pour l'Europe. Et probablement qu'on va rentrer dans l'ouverture de ce billet-là. Donc, mes amis québécois, oui, on va probablement extensionner parce que les choses, comme je disais, sont exponentielles avec une grande rapidité. Merci à chacun et chacune de ceux qui participent à cette grande toile, ce beau tissage. On a ouvert un groupe Facebook qui s'appelle « Passage de flambeau » en Europe. C'est là où vous allez retrouver toutes les informations sur les activités déjà réalisées, à venir, notre parcours, les projets, les intentions, là où on demande, des lieux pour pouvoir s'ancrer, etc. Voilà, c'est la partie communication concrète des intentions qui circulent dans notre voyage. Donc, venez nous rejoindre sur le groupe « Passage de flambeau en Europe ». On vous y accueillera avec grand plaisir. Et si vous avez, ne serait-ce qu'un désir, qu'une envie, même si ça vous semble petite, que vous êtes dans un lieu et vous aimeriez nous voir, vous aimeriez entendre parler de quelque chose, n'hésitez pas à partager à Sophie ou sur le groupe, écrire un message. C'est aussi un lieu d'interaction entre vous parce que des fois, il y a déjà d'autres mondes qui pensent que leur contribution est minime, mais toutes les petites contributions créent quelque chose de très grand. Et tout ça, c'est au service de la conscience et du nouveau monde dans lequel nous sommes entrés. C'est plus quelque chose qui s'en vient dans l'avenir. On y est. En tout cas, nous, on vit dedans. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Moi, je n'aurais pas cru ça possible. Et je nage en plein bonheur. Je nage en plein bonheur. Et par moments, je me demande est-ce que j'hallucine, mais c'est un autre espace-temps. Donc, merci. Et c'est un rendez-vous. Merci à mes amis. Merci de faire partie d'eux. Merci. On se donne la main. Merci. Merci.